Musique Je suis Paulette Guédou, religieuse au CPSP et je travaille dans le cadre d'une ONG de mon institut religieux, SSPS, Service des Sœurs pour la promotion humaine. Alors déjà pour démarrer cette série d'entretiens sur l'orthophonie, dites-nous, que comprendre par ce thème, orthophonie, ça veut dire quoi ? L'orthophonie c'est une branche paramédicale et c'est dédié à la prévention, au dépistage, à l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de la voix. Quand on parle des troubles de la voix, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la voix, donc retrouver sa voix normale, plus tonique, plus imposante, tout ce qu'on veut. Les troubles liés au langage oral et écrit. Le langage oral parce qu'il faut produire et bien produire, c'est-à-dire qu'il faut bien parler et bien prononcer les sons, les mots, bien agencer les phrases et pouvoir faire une lecture telle que cela se doit. Donc cette capacité aussi de pouvoir bien écrire et ne pas confondre certains sons, comme par exemple P et B ou par exemple BD, c'est des trucs qu'on retrouve dans les troubles d'apprentissage scolaire. Donc tout ce qui a rapport avec la communication, tout ce qui peut entraver la communication dans la possibilité de pouvoir produire, de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de pouvoir quand même communiquer un élément ou bien de se faire comprendre. Il y a aussi les troubles liés à la possibilité de bien avaler. Voilà, donc l'autophoniste intervient dans tout ça. Alors, comment est-ce que cette science aide à l'éducation des enfants, donc sert aussi bien l'enfant que le parent ? Tout part de la communication et c'est le parent qui constitue l'exemple ou la personne qui aide l'enfant à comprendre et à faire les pas pour mieux communiquer. Et entre zéro et neuf mois, il y a ce que nous appelons les prérequis de la communication, donc tout ce qu'il faut pour aider l'enfant, le stimuler à la communication. Du coup, quand le parent est préparé et n'est pas ignorant dans ce domaine, ça porte à une bonne éducation de l'enfant et ça permet à l'enfant d'être au top, comme on le dit, de pouvoir bien raisonner, de pouvoir bien se planifier, planifier son temps, de pouvoir, de savoir quelle mémoire il utilise, de bien démarrer l'école et par rapport à toutes ces exigences que cela comporte, pouvoir mettre à l'aide ses parents et pouvoir étudier sans grand problème. Vous pourriez vous nous donner un exemple où vous apportez une aide spécifique à l'enfant ? Comme exemple, je pourrais dire, par exemple, l'enfant qui commence l'école ou qui va à l'école, mais qui n'arrive pas à suivre en classe, c'est dû à quoi ? Le parent peut se dire, mais je lui ai tout donné, il a la télé, il a ses dessins animés, il a tout ce qu'il lui faut, si j'ai un peu de temps, je lui consacre, mais pourtant, je vois que je ne fais pas encore assez à l'enfant parce que ses résultats ne disent pas mes efforts. En fait, déjà, il y a un problème. Comment ça se passe à la maison ? Est-ce qu'il y a un chronogramme pour l'enfant ? S'il n'y a pas un chronogramme, l'enfant aura du mal à pouvoir communiquer, à pouvoir mettre, à pouvoir planifier son temps. Et pour la plupart du temps, on n'a pas ça. On se dit, bon, il est assez grand, il va se débrouiller, mais ce n'est pas automatique. L'enfant qui est souvent exposé aux écrans, ça, c'est une thématique qu'on aura à développer. Tout à fait. L'enfant qui est exposé aux écrans, je crois que ça baisse beaucoup ses potentialités. Ah bon ? Oui. Au niveau, par exemple, du sommeil, parce que le cerveau est en état de veille tout le temps. Déjà, quand l'enfant est en contact de l'écran, ça rend l'enfant agité parce qu'il y a un trouble de comportement qui s'installe. Et ça déroute, en fait, ça ne lui donne plus la joie, le plaisir de connaître les structures de la communication. Et du coup, vous parlez à un enfant, vous vous dites peut-être, il me suit, mais l'enfant ne vous suit pas. Au lieu des écrans, on propose le parent lui-même ou les livres, et les livres d'ailleurs. Ce n'est pas ou les livres, mais et les livres, parce qu'il faut faire, comme je le disais tout à l'heure, un chronogramme pour aider l'enfant à pouvoir connaître le plaisir de pouvoir communiquer dans la société. Parce qu'il fait corps avec la société, il n'est pas en marge de la société, voilà, il n'est pas isolé dans la société. Alors, est-ce qu'au Bénin, on peut dire que l'orthophonie est un par rapport de la science ? C'est pour vous demander, est-ce que les gens consultent l'orthophoniste aujourd'hui au Bénin ? Malheureusement, c'est une science qui est encore méconnue, très méconnue, parce que dans le pays, on n'est que dix. Et, dix orthophonistes. Oui, il n'y a que dix orthophonistes béninois. Et je suis la seule religieuse, et malheureusement, la plupart, on est concentré dans le sud. Et donc, ça ne couvre pas, et malgré les émissions qu'on fait, tout ce qu'on est en train de faire, pour quand même alerter ou donner l'information aux parents, pour qu'ils comprennent l'importance de l'orthophonie. On n'est pas encore arrivé à obtenir des réponses, mais quand même, je crois que c'est mieux qu'avant. Avant, ça n'était pas du tout connu, mais de plus en plus, ça se fait connaître. Et aussi, les parents se disent, c'est quand il y a un handicap qui s'installe, que l'orthophoniste intervient, ou, bon, peut-être l'enfant va parler après, bon, il ne marche pas, on va tout faire pour que l'enfant arrive à mâcher, qu'il soit indépendant, mais que le langage viendra après. Ça, c'était ma question. Ma prochaine question, c'est, à quel moment, en tant que parent, je ressens le besoin de me porter chez un orthophoniste? Est-ce que c'est au cours d'une consultation généraliste que le médecin me demande d'y aller? Ou, à quel moment, ou, qu'est-ce que j'observe chez mon enfant pour ressentir le besoin de l'amener voir l'orthophoniste? Ce que le parent doit ressentir, c'est d'abord l'attention au niveau de l'enfant. Est-ce que cet enfant arrive à observer? Est-ce qu'il fait attention? Dans son raisonnement, dans ses agis, est-ce qu'il est posé? À son âge, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et il ne le fait pas encore. Voilà des éléments qui doivent alerter les parents. Et pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller voir l'orthophoniste? Ça peut être sous la prescription d'un médecin, ou peut-être, à l'école, l'enfant, avec son niveau ou avec ses potentialités, les résultats qu'il donne, l'enseignant, normalement, doit être habileté à expliquer aux parents que l'enfant a tel ou tel problème. Donc, ça voudra dire que si le parent lui-même ne fait pas attention, quand même, l'enseignant ou la personne habilitée à rester toujours avec l'enfant, peut quand même alerter les parents pour que l'orthophonie soit mise en ésec. L'orthophoniste, puisqu'il appartient au corps médical, c'est bien ça? Oui, si on peut le dire. Plus moins, oui, c'est plus médical. Voilà, alors, donc, quels sont ces champs d'intervention? Ok, en fait, la communication, c'est à tout âge. On ne dit pas, on doit parler jusqu'à 10 ans, ou bien on communique jusqu'à quel âge, et après c'est fini. Du moment où on est, on communique jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça couvre tout le tout, tout le long de la vie, de l'existence. Et du coup, dans le domaine médical réellement, il y a plusieurs services dans lesquels l'orthophonie s'intervient. Il y a par exemple la maternité, parce que quand l'enfant naît en même temps, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que l'enfant a crié aussitôt? Qu'est-ce qui constitue une défaillance chez l'enfant? Et que l'orthophoniste peut remarquer, il peut quand même demander de suivre l'enfant. Et dans le service néonatal, après la maternité, le service dans lequel l'enfant est apporté, est-ce que, quel problème l'enfant a? Est-ce que par exemple l'enfant peut sucer le sein maternel de lui-même? Est-ce que les muscles labiaux sont assez toniques? Les organes qui doivent l'aider à pouvoir sucer le sein, est-ce que ces organes sont en place? Et comment on peut l'aider? Est-ce qu'il faut stimuler ces organes par exemple? Ça concerne les troubles de l'oralité. Dans le service de la chirurgie infantile, il y a plein de cas qu'on retrouve et qui intéresse ou qui est du domaine orthophonique. Et dans le service de la pédiatrie aussi, chez l'ORL, parce qu'il faut que l'enfant arrive à entendre, à pouvoir déceler le message, à décoder et pouvoir donner une réponse adéquate. Et dans le service de l'ophtalmologie, parce qu'il faut que l'enfant arrive à bien voir, si l'enfant fréquente, comment il faut qu'il communique, avec quel moyen il faut-il communiquer, et qu'est-ce que l'autophoniste peut faire pour pallier ses besoins. Et dans le service de la neurologie, parce que là, c'est les zones du cerveau qui s'occupent du langage, qui sont mis en jeu. Il y a le service de la cardiologie aussi, le service de la stomatologie, parce qu'il faut voir la position des dents dans la bouche. Est-ce que ça, ça n'entrave pas à la communication? Ça n'entrave pas la production de l'enfant? Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Et il y a le service de la pédopsychiatrie et le service de la psychologie aussi, parce que si l'enfant a un problème psychologique, c'est déjà important pour comprendre que ça peut entraver sa communication. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour rémédier à cela? Et en dehors du côté médical, au niveau de l'école, il peut y avoir des troubles d'apprentissage dans le cursus scolaire. Et qu'est-ce que l'orthophoniste peut faire en ce moment? Est-ce que l'enfant a des difficultés à écrire? Est-ce qu'il a des difficultés à lire? Est-ce qu'il a des difficultés à suivre en classe? Est-ce qu'il a des difficultés à comprendre? Par exemple, quand il s'agit des troubles d'apprentissage scolaire, est-ce que l'enfant a des difficultés à écrire? Est-ce qu'il a des difficultés à comprendre les leçons ou ce que le maître dit? Est-ce qu'il a des difficultés à lire, à pouvoir décoder le message de l'enseignant? Qu'est-ce qui constitue cette difficulté? Est-ce qu'il arrive à bien sûr? Est-ce qu'il est toujours agité en classe ou bien il n'est pas concentré ou bien à peine on dit et en même temps on lui pose la question, il n'est pas capable de reprendre parce qu'il ne sait pas comment mettre en lien ou bien résumer ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui fait ce problème? Est-ce que c'est au niveau du raisonnement? Est-ce qu'il arrive à bien faire les calculs, les mathématiques? Qu'est-ce qu'il faut pour lui? Et donc l'orthophoniste intervient à ces moments pour aider l'enfant à résoudre ses problèmes et à continuer comme si de rien n'était ou bien même si le trouble est déjà installé à accompagner l'enfant pour que l'enfant même avec ses difficultés puisse aller loin que possible. Merci sœur Paulette Guédou d'avoir répondu à nos questions pour cette première émission portant sur la généralité de l'orthophonie et le rôle de l'orthophoniste dans l'accompagnement à l'éducation des enfants par les parents. Merci beaucoup madame. Sous-titrage Société Radio-Canada